Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter cette guitare, une ES-125 T ¾. Un nom à rallonge, mais pour une guitare qui vaut le coup. Et pour ça, je vais vous parler d'abord de l'ES-125, donc sa grande sœur. L'ES-125, elle a paru au catalogue de Gibson en 1941. C'est une guitare d'entrée de gamme. Et pour la dénomination, ils ont fait le E, c'est pour électrique parce que c'est une guitare électrique. Le S, c'est pour Spanish parce que c'est une guitare... Spanish, non je sais. Alors, Spanish, c'est les guitares, toutes les guitares qui vont se tenir comme on tient une guitare normalement. Ça va être en opposition. À l'époque, ils avaient EH au catalogue, des EH. H, c'était pour Hawaiian et Hawaiian, c'était des guitares qui se tenaient sur les genoux et qu'on pouvait jouer avec des tone bars ou des lap steel. Enfin, c'était pour jouer vraiment en slide. Donc ES, électrique Spanish. Et 125, c'est pour le prix que ça coûtait en dollars à l'époque. Donc pour ceux qui savent à peu près combien ça coûte maintenant, je vous laisse calculer l'inflation. C'est une guitare d'entrée de gamme. On a un manche à cajou, une touche palissandre, une casse en érable, efficace, pas cher, efficace à l'époque. Je sais pas, voilà, par rapport à l'inflation, ce que ça représentait. Mais en tout cas, ils vendaient ça comme un modèle d'entrée de gamme. Niveau de l'électronique, pour les modèles ES 125, on a un P90, micro simple bobinage. Celle-là, c'est ça qu'elle a, avec les fameux dog ears. Hears. Hears. Les oreilles de chien, quoi. Ces petits bidules là qui dépassent, qui donnent un petit style que moi j'aime bien. Volume, tonalité, éventuellement le pickguard. Mais c'est vrai que ça, ça fait pas partie du... Voilà, il précise pas. Mais bon, on a la chance d'avoir un pickguard. Elles sont fabriquées à Kalamazoo, Michigan, USA. Donc c'est plutôt sympa. À la base, le format, moi ce que j'ai qui se rapproche le plus proche du format d'une ES 125, c'est celle-là. Celle-là, c'est une L48. Donc c'est même taille. Pas les mêmes bois, pas les mêmes caractéristiques, tout ça. Mais même taille. Et donc Gibson décide en 1956 d'introduire un peu de fun dans cette ligne de ES 125 en faisant le premier modèle Tinline. Donc Tinline, je vous laisse regarder. Ça, c'est l'épaisseur d'une caisse d'ES 125 normale. Et ça, c'est Tinline. Donc on est sur ce qu'on pourrait appeler maintenant peut-être un quart de caisse. Donc il décide de faire ça. Donc on avait ce format-là avec cette épaisseur-là. Et il commence à faire des ponts coupés, mettre deux micros, plein de choses. Et c'est là où va naître celle-là. Donc celle-ci, la petite. Je vous les mets côte à côte, comme ça vous pouvez à peu près voir. Je sais pas si on se rend bien compte. Mais voilà. Celle-là où va commencer à arriver cette petite guitare. Donc celle-là, on est sur Tinline pour fin. Trois quarts parce que, comme vous l'avez vu, la forme, elle est plus petite. Et trois quarts pour le diapason. C'est pas que la taille de la caisse qui est petite. C'est aussi le diapason qui est un diapason d'enfant, qui est un diapason de guitare trois quarts. Donc voilà. Cette guitare, celle-là, la Tinline trois quarts, elle sera fabriquée jusqu'en 1970. Et de ce que j'ai pu constater, apparemment, c'est toute la gamme ES-125 qui va s'arrêter en 70. Alors je sais pas trop pourquoi. J'ai pas réussi à trouver. Mais peut-être que c'est l'époque aussi qui a voulu ça. Il se passait d'autres choses dans les années 70. Et peut-être que ces modèles-là se vendaient un peu moins. J'ai pas creusé la question. Mais je sais que chez Fender, ils faisaient des choses un peu avec des diapasons à peu près similaires. Donc peut-être que c'est ça aussi. Ils se sont dit, on laisse la main et on verra plus tard. Donc voilà. Mais c'est assez dommage parce que c'est vrai que moi, quand j'ai acheté cette guitare, je savais même pas que ça existait, ce modèle-là. Souvent, il est confondu avec une Les Paul. Moi, quand je joue avec, on me dit souvent, ah, c'est une Les Paul. Je connais pas ce modèle. En fait, non. C'est une ES-125. Et ce qui est assez cool, c'est que le corps est creux. Il n'y a pas de poutre centrale ou quoi que ce soit. La mienne, elle date de 1966. Voilà. Donc on est à peu près sur la fin de production. Et en tout, cette déclinaison-là, donc ce modèle, Tinline 3 quarts, ils l'auront fabriqué en, j'ai noté ici, 1582 exemplaires. Donc c'est pareil. Je me rends pas trop compte si c'est beaucoup ou pas. Mais voilà, ça me paraît quand même, je pense pas que c'était le truc le plus vendu de chez Gibson. Donc je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je voulais peut-être vous faire des plans un peu plus près. J'avais déjà rattaché la ceinture. Euh, ben voilà, on voit la petite zouie. On a la fameuse étiquette orange. Là, mon chevalet, il est un petit peu de travers, mais vu qu'elle est juste, j'y touche pas trop. L'ancien Proprio l'avait mis comme ça. Euh, voilà. Il a été retaillé un peu avec les dents, mais voilà, elle est juste. Donc, j'y touche pas trop. Donc, hop. Volume, tonalité. Pic, garde, imitation, écailles de tortue, là. Hop. Derrière, on a, euh, je sais peut-être, c'est pas, je vous ai dit érable, mais ça c'est pas de l'érable, hein, je pense pas. Peut-être. Érable, faudrait, voilà, ben j'aurais du mieux préparer. Je dirais que c'est de l'érable, mais c'est vrai qu'avec le vernis, là, on se rend pas trop compte. Euh, la couleur, ça pourrait être peut-être autre chose aussi à définir. Si vous savez ce que c'est, mettez-le dans le commentaire. Voilà, le petit, hop là, le petit Stickers Gibson d'une qualité incroyable. En fait, c'était pas des guitares qui étaient très très chères, hein, donc c'est vrai que maintenant, ça a beaucoup de charme, mais, euh, à l'époque, je sais pas trop, je sais pas trop. Mais c'est vrai que maintenant, ça a beaucoup de charme, et c'est, ça restait quand même, même si c'est pas des guitares avec, euh, des bois précieux ou quoi que ce soit, ça restait des guitares qui étaient extrêmement qualitatives, parce qu'on a plein de musiciens connus qui, qui en ont joué, et qui continuent d'en jouer, et c'est pas pour rien que c'est, euh, c'est recherché, euh, maintenant. Ce que je vous propose, ben, maintenant qu'on a beaucoup parlé, surtout moi, ben on va faire un petit peu de son. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! Abonnez-vous ! Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501